L'État rattrapé par la dette, la chasse à l'épargne des Français commence. Au début de ce mois d'avril 2024, le Premier ministre Gabriel Attal a indiqué qu'il mette en place un groupe de travail composé de députés de la majorité, j'adore cette expression, s'agissant en réalité d'une minorité. Donc on devrait plutôt dire composé des députés qui soutiennent le gouvernement. Ces députés sont chargés de faire d'ici à juin, c'est-à-dire d'ici très peu de temps, des propositions sur la taxation des rentes. Voilà l'inévitable explication de l'épargne que je vous annonce depuis quelques années. Tous ceux qui me suivent depuis quelques années le savent. Cette inévitable explication de l'épargne est maintenant sur la table. Alors vous noterez que le Premier ministre a employé le mot « rente », mais le mot « rente » sert juste à ne pas dire « épargne ». Mais c'est la même chose puisque les rentes proviennent de l'épargne. Quand on parle de rente, on ne pense pas être au soi-même rentier. Si vous avez 10 000 euros sur votre livret A, qui vous rapporte, je crois, à l'heure actuelle, 3% par an. 3% par an sur 10 000 euros, ça doit faire 300 euros. 3% sur 5, c'est ça, ça fait 300 euros par an. Non, vous n'avez pas l'impression d'être un rentier et effectivement, vous ne l'êtes pas. Mais techniquement, vous êtes un rentier et quand le Premier ministre parle de taxation des rentes, il ne pense pas spécialement à de grands rentiers comme Bernard Arnault. Il pense à vous, il pense à tout le monde. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur Question Finance. Bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. J'ai reçu des courriers de fidèles parmi vous qui s'inquiétaient de ne plus me voir sur YouTube. Tout simplement, dans mes activités liées à Question Finance, j'avais, c'est ainsi, d'autres priorités que de faire des vidéos. Sachez que cela m'a manqué, car c'est toujours un très grand plaisir de parler devant cette caméra, sachant qu'en réalité, je parle devant vous. Voici donc ma nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, je vous rappelle que j'ai créé un rapport sur la défense de nos patrimoines contre l'inflation, que ce sont 21 pages d'analyse et de pistes pratiques que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Mais il y a maintenant une nouveauté, en tout cas cette semaine. Le rapport contient des liens qui pointent vers les pages de présentation de certaines de mes formations. Ça, si vous connaissez le rapport, vous l'avez remarqué. Mais en plus, il y a maintenant un code promo pour les obtenir avec une remise de 50% sur le tarif catalogue. Alors 50% ce n'est pas rien, donc ce code promo n'est pas éternel. Il est valide pendant 5 jours à partir de la mise en ligne de la vidéo. Revenons au projet de M. Attal. Selon son entourage, ne sont concernés que les rentes issues de la richesse qui stacne. On voit que le choix du mot rente plutôt que du mot épargne, comme je vous le disais à l'instant, n'est pas un hasard, c'est clairement un choix d'éléments de langage, comme ils disent, qui permet de ne pas trop exciter les gens. Cette richesse qui stagne, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, moi, moi pas. Je vois simplement que, malgré l'obscurité de la formule, on devine que l'idée est de légitimité cette taxation en inventant une catégorie de rente pour laquelle elle serait justifiée. Parce que la richesse qui stagne, quelque part, c'est une richesse parasitaire. On comprend que c'est cette idée-là. Bon, ceux-là, c'est de la com', ce sont, comme je l'ai dit, des éléments de langage, comme on dit à Macronie. En vrai, les rentes sont les revenus qui ne proviennent pas directement du travail. Ça, c'est la définition. Et c'est donc le cas de toutes les formes de placement immobilier ou financier. N'y a-t-il pas d'autres formes de rente ? Ah si, il y a la retraite, par répartition. Elle ne provient pas directement du travail. Certes, elle a un lien avec le travail qu'on a accumulé dans le passé. Mais ce n'est pas un lien direct. Parce qu'entre le moment où vous travaillez et le moment où vous percevez la retraite, on n'est plus dans le direct. Mais ces retraites proviennent d'un droit, qui est le droit à la retraite. Laissons les retraites de côté pour le moment, en tout cas pour cette vidéo. Mais gardons à l'esprit que si on veut taxer les rentes, la première d'entre elles est la retraite. Et que donc, un jour ou l'autre, ce sera son tour. Quelles sont donc les autres rentes, celles auxquelles on pense quand on prononce ce mot ? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'assurance-vie, du livret A, c'est évident. Mais il y a aussi les loyers immobilières et puis toutes les autres formes d'épargne bancaire, autre que le livret A, c'est-à-dire l'ensemble des livrets, ce qu'on appelle des plans, ce qu'on appelle ceci ou cela, selon les différents non-marketings, non-marketings que peuvent choisir les banques. Et puis il y a aussi les gains boursiers. Je ne crois pas en avoir oublié. Si j'en ai oublié, vous pouvez me les ajouter en commentaire. Par qui sont détenus les actifs immobiliers et financiers générateurs de ces rentes ? Eh bien, vous le savez. Probablement par vous qui me regardez. Et puis si ce n'est pas par vous qui me regardez, c'est par quelqu'un d'autre de ceux qui me regardent ou par votre voisin même s'il ne me regarde pas. Autrement dit, c'est par la classe moyenne. Et aussi, c'est moins connu, par les entreprises. Parce que tout comme les ménages, elles placent une partie de leurs excédents dans l'immobilier et les produits financiers, dont la bourse. Alors Attal a beau s'empresser de dire qu'il a fixé deux lignes rouges à la taxation des rentes. La première, c'est la classe moyenne. Et la deuxième, ce sont les entreprises. Donc, s'il dit vrai, ça veut dire que dans ce cas, il ne taxera aucune rente, puisque nous venons de voir que toutes les rentes proviennent de ces deux catégories de population. Donc, ses propos sont tellement contradictoires en pratique, avec la taxation des rentes, qu'il est évident qu'il ment. Il ment parce qu'il est le premier ministre d'un gouvernement de menteurs. Et ça, nous le savons depuis longtemps. Et il ment aussi pour calmer l'inquiétude de tous ceux qui, dans ce pays, perçoivent des rentes, c'est-à-dire beaucoup de monde. La classe moyenne et donc les entreprises. Mais ça fait énormément de monde. Ça fait même d'ailleurs une majorité, une large majorité de Français. Mais pourquoi donc, ce Premier ministre, soulève-t-il officiellement ce tabou absolu qui est la taxation des rentes ? C'est-à-dire la taxation de l'épargne. Le tabou, ce n'est pas la taxation des rentes. En fait, elles sont taxées depuis toujours. Le tabou, c'est, quand on parle de taxation des rentes dans ce contexte, ça veut dire qu'on va vraiment en rajouter et taper très fort. Taper tellement fort, d'ailleurs, qu'on va taxer également, que ça va revenir à taxer l'épargne. À se polier l'épargne, pour être précis. Eh bien, c'est comme ça, parce qu'il n'a pas le choix. Pour les finances publiques, 2024 est la 50e année de déficit consécutif et donc d'augmentation de la dette, puisque la dette, c'est juste le cumul des déficits. La nouveauté 2024 est que l'augmentation des taux d'intérêt sur les dettes publiques fait exploser le coût de notre dette pour des années. Mais ce n'est qu'un début, parce que ce sera bien pire si les prêteurs de la France n'ont plus du tout confiance dans la capacité du pays de continuer à les rembourser. Ils commenceront, pour la France, par augmenter les taux qu'ils demandent pour lui prêter. Ça augmentera encore le coût de la dette, donc le déficit, donc la dette, etc. Et c'est le cercle vicieux de la faillite façon Grèce il y a 12 ans. Alors, il y a 12 ans, ceux qui disaient, c'est notamment le cas de Pierre Jovanovitch, je crois me rappeler, qui le disait déjà à l'époque, que de toute façon, la France prônait le chemin de la Grèce et que nous étions partis pour finir comme la Grèce. Alors, je ne sais pas si nous finirons comme la Grèce. Ce qui est probable, c'est que le cycle en cours dans lequel se trouve la France connaîtra une fin qui ressemblera en effet beaucoup à celle de la Grèce. Et aujourd'hui, des millions de Français ont pris conscience de cette situation et ces millions de Français n'en avaient pas conscience il y a 12 ans. Mais c'est l'avancement du pays et de ses finances publiques sur cette voie qui ouvre les yeux de masses de plus en plus importantes de Français. Tout simplement parce que l'issue qui paraissait incroyable il y a 12 ans, non seulement est maintenant crédible, mais apparaît, à ceux qui suivent cela en réfléchissant, de plus en plus probable. Le Premier ministre doit donc absolument annoncer des mesures qu'il faut pour rassurer les prêteurs. C'est urgent. Et la décision qu'attendent nos prêteurs depuis maintenant quelques années, c'est la spoliation de l'épargne des Français. C'est pour cela qu'Atal l'annonce. Alors pourquoi ces gens-là veulent-ils que les ménages français participent directement au remboursement de la dette avec leur épargne ? Est-ce par méchanceté ? Parce que ce sont des affreux capitalistes, des affreux financiers ? La réponse est plus basique parce que ces capitalistes, ces financiers, ne sont pas mûs par des sentiments, ni par l'amour, ni par la haine. Ils n'ont rien à foutre en vérité que les Français souffrent ou ne souffrent pas. Cette réponse basique, c'est parce que cela fait des décennies que les gouvernements français font des promesses de maîtrise des dépenses publiques sans jamais les tenir. et qu'en seulement sept ans, Macron a ajouté 900 milliards à la dette. Donc, ça veut dire que grâce à Macron, la dette qui était de 2200 milliards en 2017 quand il est arrivé aux manettes est aujourd'hui de 3100 milliards. Donc, en sept ans, il a réussi à augmenter à la louche la dette de un tiers alors que pour composer les deux tiers qui existaient déjà quand il est arrivé, ce n'est pas sept ans qu'il avait fallu puisque les déficits s'accumulent depuis 50 ans. Il y a sept ans, ils s'accumulaient depuis 43 ans. Donc, ce que ses prédécesseurs ont mis 43 ans à faire, lui, en sept ans, il en a fait la moitié. Si, malgré tout, les financiers internationaux continuent à nous prêter, c'est parce qu'ils comptent que si un jour il le fallait, ce sera les milliers de milliards de l'épargne de la population française qui serviront à les rembourser. et ce jour semble approcher, d'où la nécessité pour le Premier ministre de faire des annonces qui vont dans ce sens, qui confirment cette idée. Parce que depuis longtemps, c'est notre épargne qui sert de garantie implicite à ceux qui prêtent à l'État français. L'autre annonce du Premier ministre et également de son ministre de l'économie et des finances vaux de la mer, c'est que leur objectif est, disent-ils, comme nos voisins, de ramener le déficit budgétaire de la France, qui est actuellement de 5,5% du PIB, de le ramener à 3%, les fameux 3% exigés dans le traité de Maastricht, donc depuis 1992, qui a 3% qui d'ailleurs ont très vite été non respectés par la France, par d'autres, et puis, me semble-t-il, à l'époque du Covid, c'était exceptionnel, et certes, plus personne respectait les 3%, alors je ne saurais vous dire, parce que je ne l'ai pas vérifié, si aujourd'hui, l'Allemagne, par exemple, respecte les 3%, je n'en suis pas sûr, mais il me semble qu'il était question qu'il y revienne de manière très rapide, en tout cas, elle ne partait pas avec un handicap comme le nôtre qui est un handicap de 5,5%, et tous les autres, que ce soit les Italiens, les Espagnols, qui ne sont pourtant pas des modèles, ou qui n'étaient pourtant pas des modèles en matière de rigueur budgétaire et de sérieux dans la gestion des finances publiques, sont également sur la voie de revenir aux 3%, donc la France ne peut pas faire moins que d'annoncer son intention de faire pareil. Alors, il faut faire un petit calcul dans le cas de la France, cette réduction, c'est une réduction de 70 milliards à moins de 4 ans, sans tenir compte pendant la période de l'augmentation du coût de la dette, qui sera d'environ 20 milliards, tout simplement par le jeu mécanique de l'augmentation du coût moyen des intérêts. Parce que, même si les taux d'intérêt sur la dette française qui actuellement sont autour de 4 ou un petit peu moins de 4, restent à ce niveau-là, du fait que chaque année, il y a 10% du montant de la dette qui est refinancé, c'est-à-dire que pour rembourser ces 10% du montant de la dette qui arrive à échéance, on est obligé d'emprunter le même montant vu qu'on n'a pas un centime pour le faire, on emprunt le même montant, sauf que ces 10% qui arrivent à échéance et qu'on va rembourser, ils étaient à un taux qui était d'à peu près 0%, puisque ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on est sur des taux à peu près nuls, et que pour les rembourser, on va remprunter non pas à 0%, mais à 4%. Donc, quand on m'a dit chaque année, vous avez 10% de la dette et en 4 ans, ça fait 40% de la dette qui passe d'un coût moyen de 0, d'un peu plus de 0 maintenant, à un coût qui est un coût de 4 ans. Et au bout de 4 ans, si on ajoute ça également au niveau moyen de la dette et le calcul rapide ou à la louche, mais dans ce cas-là, les calculs rapides et à la louche sont satisfaisants par rapport au niveau d'informations que l'on souhaite, eh bien ça montre qu'il faudra sortir 20 milliards de plus pour payer le coût de la dette, qui s'ajouteront donc aux 70 milliards supplémentaires de remboursement, de diminution plutôt forcée du déficit, et ça fait donc 90 milliards qu'il faudra trouver, donc sur une période qui est aujourd'hui, mettons, 2-3 ans et demi, puisque l'objectif c'est 2027, on est à la mi-2024, donc le gouvernement devra trouver 90 milliards de financement, enfin, non pas de financement, mais d'économie, parce que de financement, ça voudrait dire 90 milliards de dettes supplémentaires, le but c'est justement d'arrêter ça. Donc ces 90 milliards, où sont-ils ? Eh bien, vous l'avez deviné, ils sont dans nos patrimoines, dans lesquelles il y a d'ailleurs beaucoup plus que 90 milliards, et dans les revenus que nous allons percevoir d'ici à 2027. Et cela, ce n'est pas un scoop que je vous livre, parce que depuis le début de la civilisation, l'essentiel de la richesse dans les pays est détenu par l'ensemble de la population. Ce n'est pas l'État qui détient la richesse, parce que l'État n'a pas d'existence économique, il n'en a jamais eu, sauf du temps de la défeinte du RSS, du temps du système communiste, et encore, même dans le système communiste, ce n'était pas l'État qui détient la richesse, la richesse était produite par des entreprises publiques, mais la richesse émanait des entreprises, et ces entreprises payaient leurs salariés, donc la richesse était bien entre les mains de la population et des entreprises, comme c'est le cas aujourd'hui, comme celle-là a toujours été. L'État ne produit pas de richesse, et les États ne tirent leur financement que des populations par quelque chose qui s'appelle l'impôt et les taxes. Alors, la dette de l'État, c'est la dette en réalité de toute la population. Le déficit annuel de l'État, c'est un excédent de dépenses au profit de toute la population. Le résultat de ces constatations, qu'il faut rappeler parce qu'elles sont à la base de tout, elles sont à la base d'ailleurs de ce que nous allons subir à partir de maintenant ou à partir des semaines et des mois qui viennent. C'est que seule la population dans sa globalité détient les moyens de ces remboursements. C'est donc la population qui remboursera la dette et la population qui réduira ses dépenses collectives annuelles. C'est bête et méchant, mais c'est comme ça. On peut se verser d'illusions, essayer de croire qu'il existe d'autres solutions, mais il faudra taper dans les parts des ménages d'une manière ou d'une autre. Gabriel Attal a levé un tabou, on pourrait même dire qu'il a levé avec courage, il a mis les pieds dans le plat sans état d'âme et il a donc décidé de faire ce qu'il annonce parce qu'on ne dit pas des choses comme ça, des choses aussi impopulaires, des choses qui ont un potentiel de révolte de la population aussi important si ce n'est pas pour avertir les gens qu'on va le faire parce qu'on ne peut pas faire des choses comme ça sans prévenir. Donc, il prépare le terrain, il prévient. Le gouvernement commencera-t-il par siphonner notre épargne ou par réduire notre pouvoir d'achat en augmentant la fiscalité et les prélèvements ? Nous verrons. Dans les deux cas, il aura contre lui toute la population sauf une partie qu'il ménagera pour garder un minimum de soutien. Entre parenthèses, je me demande bien qui ménagera-t-il ? En réalité, tout le monde va passer à la caisse. Ce qu'il fera probablement, c'est qu'il n'attaquera pas tous les patrimoines en même temps. Par exemple, je vous parlais des retraites au début de cette vidéo. Il ne va pas attaquer ou alors il est insensé, il ne va pas s'attaquer à la fois aux retraites qui viennent d'ailleurs d'être attaquées il y a un an. Il ne va pas donc réattaquer les retraites et en même temps se mettre à augmenter les impôts et les taxes. Je sais bien qu'ils ont juré leur grand lieu au gouvernement qu'ils n'augmenteraient pas les impôts et les taxes. Évidemment, ce n'est pas possible. Il faudra bien augmenter probablement les taxes, ce qui permettra de dire qu'ils n'ont pas augmenté les impôts. et puis également surtout sans augmenter, sans faire ce qu'il s'appelle la taxation des rentes, c'est-à-dire en réalité sans se polier l'épargne. Tout ça est inscrit. Comment se débrouilleront-ils plus ou moins habilement pour arriver à ça sans soulever la population ? Ça, c'est à eux de jouer. Je n'aimerais pas être à leur place parce qu'ils jouent là une partie très difficile. Mais de toute façon, il devra faire tout ça parce qu'il est sous la surveillance des prêteurs. Les prêteurs, c'est qui ? Alors les prêteurs, il faut rappeler que pour partie, c'est les Français. C'est tous les Français qui ont mis leur argent de l'assurance-vie. Eh bien, tous ces gens-là sont créanciers de l'État. Bien évidemment, si l'État a décidé de ne pas leur rendre leur argent, vous imaginez quelle serait leur réaction, les troubles que ça pourrait provoquer dans la société. Mais malheureusement, c'est une hypothèse crédible parce que l'autre solution en matière de spoulation des prêteurs, eh bien, ça serait de ne pas rendre l'argent des étrangers qui nous ont prêtés ou des institutions financières internationales qui nous ont prêtés, c'est-à-dire des banques le plus souvent et également des fonds de pension. donc ça serait une agression fantastique parce que la France n'est pas encore n'importe quel pays en matière financière. Ça serait une agression fantastique à la fois contre le système bancaire et à la fois contre le système des fonds de pension. Ce serait aussi dur pour le gouvernement, aussi dur à gérer que gérer une révolte de la population. donc, de toute façon, ces deux mesures seront très difficiles et très dangereuses à prendre, mais il faudra pourtant faire quelque chose. Et accessoirement, le gouvernement est aussi sur la surveillance des agences de notation de notre dette qui n'arrêtent pas, en tout cas, c'est la deuxième année consécutive qui menace de baisser de notre notation, c'est-à-dire de nous rapprocher de la catégorie des prêteurs dangereux. Certains disent qu'ils ne vont pas le faire, je crois que c'est à la fin de ce mois-ci qu'ils le feront ou s'ils doivent le faire. C'est fin avril que les notations sont revues. Certains disent qu'on n'y échappera pas. Bon, de toute façon, on sait depuis la crise de 2008 que les agences de notation n'avaient absolument pas vu venir puisque tous ceux qui ont fait faillite, à commencer par les mains de Browser, étaient notés triple A, c'est-à-dire la meilleure note possible par les agences de notation. On voit que ce n'est pas sérieux. Pour autant, dans la situation actuelle de la France, une dégradation par les agences de notation pour symbolique qu'elles soient ne ferait qu'aggraver la méfiance. Cette taxation de la rente, c'est-à-dire de l'épargne, c'est malheureusement la feuille de route des ménages français pour 2024 et les prochaines années. À titre individuel, que pouvons-nous faire ? Il faut en effet se poser la question. On voit venir l'éléphant qui est en train de nous charger. L'éléphant se rapproche rapidement, donc il faut faire quelque chose. quand un problème lourd se présente, et là, c'est plus qu'un problème lourd du point de vue financier, on est dans du vital. La première chose à faire est mentale. Il s'agit d'accepter de le voir et d'accepter le caractère inéluctable de ses conséquences. Vous le savez, ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est un acte de courage fondateur que seules font certaines personnes. et c'est à partir de là qu'on peut s'armer ou se réarmer, comme dirait le président, qu'on peut donc s'armer mentalement pour trouver la force d'y faire face. C'est-à-dire d'assumer les efforts et les sacrifices nécessaires parce qu'ils sont incontournables. Sur le plan pratique, il faut se préparer à une perte de pouvoir d'achat qui va se creuser non pas pendant quelques mois, non pas pendant un an, mais pendant plusieurs années. Pourquoi si longtemps ? Parce qu'on part d'une situation financière qui est une faillite en marche. Le véritable objectif n'est pas le déficit de 3% visé pour 2027 par le gouvernement, objectif d'ailleurs qui est tenu pour impossible par tous les économistes qui soient de gauche, de droite et même par les économistes proches du gouvernement, mais le véritable objectif ça doit être le retour à l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire un déficit zéro. Parce que le déficit de 3%, on va dire que c'est bien symboliquement par rapport aux exigences de Maastricht, surtout de la part d'un pays qui est le plus en pointe comme la France du fait de son président Macron dans la construction d'une Union européenne et d'une Europe fédérale et clairement c'est ça. Mais c'est quand même un objectif qui est mauvais parce que 3% d'accumuler 3% de déficit tous les ans quand on est à une dette qui est le résultat de 50 ans de déficit et qui représente 110-120% du produit intérieur brut, ce n'est pas vraiment prendre des mesures sérieuses pour redresser la situation. La seule mesure, ça doit être la fin du déficit. Et je dirais même que c'est le premier niveau de mesures sérieuses parce que pour aller plus loin, il faudra bien, pour assainir clairement la situation, il faudra au moins diminuer la dette. Et là, ça va être une bonne paire de manches. Comme toujours, ces mesures seront plus cruelles pour les ménages modestes et ces ménages, qui d'ailleurs souffrent depuis maintenant deux ans avec l'inflation, devront encore se serrer la ceinture et faire au mieux de leurs moyens pour ne pas sacrifier les postes essentiels. De toute façon, ils ne peuvent plus financer que les postes essentiels, mais le plus essentiel, à mon avis, c'est l'alimentation parce que de l'alimentation dépend la santé. L'aggravation de la malbouffe est une nouvelle catastrophe sanitaire en gestation. Dans un livre paru en 2018 sur la vérité de l'inflation, Philippe Erlin, qui est un économiste qui n'est pas très connu du grand public parce que ce n'est pas un économiste mainstream, ce n'est pas un économiste qui est invité régulièrement sur les grandes chaînes publiques ou sur les grandes chaînes privées, mais il est connu de ceux qui s'intéressaient à l'économie, Erlin a mis en évidence que le pouvoir d'achat baisse en France depuis 40 ans. L'endettement a permis d'atténuer cette baisse de pouvoir d'achat, mais même cette dette monumentale de 3 100 milliards d'euros n'a pas suffi à empêcher qu'il y ait une baisse réelle du niveau de vie. Alors maintenant, il faut restreindre les déficits, c'est-à-dire faire moins de dettes. La réalité, l'appauvrissement de 80% de la population, parce que c'est ça le chiffre, va se faire sentir de plus en plus. Et il faudra des années pour redresser la situation. Donc, ce sont et ce seront des années de contraintes financières sur la société française. en ce qui concerne notre patrimoine, la grande question est comment protéger notre épargne et la mettre le plus possible hors de portée de la spolation puisque le gouvernement nous l'annonce et par la voix de son premier ministre. Alors, il y a plusieurs actes qu'il faut mener et ils sont tous nécessaires. Il faut se former à la protection de notre épargne et au développement du patrimoine, y compris dans des situations économiques comme la situation actuelle. Dans notre communauté, vous êtes nombreux à avoir suivi plusieurs de mes formations et vous savez donc que cela demande un effort, que ça ne se fait pas du jour au lendemain et qu'il faut de la persévérance pour acquérir les compétences. Mais sans les compétences financières et monétaires, comment traverser la crise financière et monétaire dans laquelle nous sommes rentrés ? Il y a aussi des initiatives puissantes qui peuvent être menées rapidement. Voici quelques pistes. Parce que l'état financier de la France est un enjeu supplémentaire pour l'euro, acheter de l'or ou en réacheter. En achetez plus si vous en avez déjà avec une stratégie pertinente, c'est-à-dire qu'il faut que vous envisagiez quels scénarios sont à votre avis les plus probables qui justifient et qui justifieraient que vous possédiez de l'or. C'est à partir de cette question que vous pourrez avoir une idée de la quantité d'or dont vous avez besoin. Vous avez aussi une autre grande question à vous poser quand il est question de l'achat d'or. C'est celle de sa liquidité, c'est-à-dire de la facilité avec laquelle, si besoin était, vous pourriez transformer cet or en monnaie ou en devise. En tout cas, pour utiliser de l'or, il faut le transformer en monnaie parce que vous ne paierez jamais avec des pièces d'or ou avec des lingots. Et puis, une autre question qui est un peu le corollaire de la deuxième, d'ailleurs, c'est dans quelles conditions le conserver. Et comme l'état financier de la France est un danger supplémentaire très important pour l'euro, il y a aussi une mesure de sécurisation de notre épargne qui consiste à avoir des comptes dans certaines banques à l'étranger et comptes dans lesquelles vous pourrez détenir non seulement de l'euro mais d'autres devises on va dire moins exposées à une fin tragique et prématurée. Et puis, on peut aller encore plus loin en prenant des mesures pour expatrier son patrimoine. Et puis aussi, il faut envisager le deuxième acte de ce que M. Attal est en train de mettre en marche. Ce deuxième acte, ça va être de nouveau un tour de vis sur la retraite. Et ce tour de vis n'est probablement que le premier de nombreux autres. Autrement dit, la création de revenus complémentaires pour la retraite n'est plus un luxe comme cela a pu être il y a des années. Mais maintenant, c'est devenu quelque chose d'absolument nécessaire puisque si vous prenez un niveau moyen de retraite qui est autour de 1 500 euros, voire moins, imaginez qu'on passe d'une moyenne de 1 500 à une moyenne de 1 000 ou de moins, quand je dis de 1 000, c'est en deux mots, 2 000, ou de moins, eh bien, il faudra que tout le monde dispose de ressources externes, de revenus externes pour s'en sortir, pour ne pas être clochardisé. et il faut également que ces revenus soient facilement délocalisables compte tenu des intentions agressives du gouvernement et sans doute de ceux qui suivront à l'égard de notre épargne et de nos revenus. Et pour cela, il n'y a qu'une catégorie de revenus qui répond auxquelles des charges, ce sont des revenus boursiers. On est déjà certains d'un point, certains d'un point, c'est qu'ils seront toujours moins taxés que l'immobilier parce que l'immobilier est pied au point lié en France. Donc, il est à la merci de la volonté et du bon vouloir, du bon plaisir des législateurs fiscaux, ce qui n'est pas le cas de la bourse pour des tas de raisons que j'ai expliquées, notamment dans des articles. Je reviendrai dans d'autres vidéos, mais ce n'est pas le cas de la bourse. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez la chaîne, c'est très important. C'est d'autant plus important que je vous parlais de cette période de quelques semaines depuis laquelle je n'ai pas sorti de vidéos. Ça m'est arrivé d'ailleurs d'autres fois dans le passé de rester quelques semaines sans sortir de nouvelles vidéos. Bien que nous soyons depuis déjà quelques mois une communauté de 40 000 personnes qui liait sur question finance, je ne me rappelle plus du chiffre exact, c'est facile à vérifier, entre 250 et 300 vidéos, une chaîne de cette dimension, je ne dis pas qu'elle est colossale, mais c'est déjà une chaîne très significative, ne peut pas perdre d'abonnés même si elle reste un mois sans publier de nouvelles vidéos. Or, j'ai remarqué que sur ce type de période, des périodes de plusieurs semaines sans nouvelles vidéos, il y avait une attrition qui n'est pas considérable, mais il y avait un mouvement d'attrition des abonnés, et ça, ce n'est pas normal, ça ne peut être qu'une volonté programmatique de YouTube. tout simplement parce que ma chaîne, vous le savez, si vous me suivez, est quand même une chaîne qui n'est pas vraiment mainstream, du point de vue des idées, des analyses qu'elle fait, alors ce n'est pas vraiment, je ne dirais pas que c'est une chaîne de la résistance, pour moi la résistance ça va au-delà de ce que je fais sur cette chaîne, mais c'est l'Experience de Prouve, c'est une chaîne qui a vocation, on va dire, à être maltraitée par YouTube, et c'est donc essentiel que si vous aimez cette chaîne, vous la souteniez, c'est-à-dire que vous la likez, vous likez systématiquement les vidéos, que vous les partagez systématiquement, que vous abonnez systématiquement, et que vous les diffusiez systématiquement sur vos réseaux, parce que s'abonner, partager, c'est capital dans le système YouTube pour faire connaître une chaîne et pour la défendre. Pour être notifié de la prochaine diffusion, vous avez, comme d'habitude, l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Vous trouverez dans la partie description les liens pour découvrir toutes les formations sur le patrimoine, y compris celles sur les sujets que j'ai abordés dans cette vidéo et sur sa protection. Portez-vous bien, merci de votre attention et à bientôt.